et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va mieux voilà ce que j'étais un petit peu malade d'ailleurs donc parlons-en le fait que j'ai repoussé la vidéo à plusieurs fois donc c'est dû au fait que j'étais un petit peu malade voilà et puis certaines choses sur la map m'ont pris plus de temps que prévu comme les souterrains je me disais que ça allait le faire en deux semaines même pas une semaine je me disais oui c'est fait non pas du tout pas du tout c'est pas du tout faisable ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu mais maintenant bah c'est fait donc juste avant de commencer n'hésitez pas à mettre un petit like un commentaire un petit abonnement ça me ferait très plaisir puis bah je crois qu'on peut commencer du coup aujourd'hui je vais terminer en partie l'extérieur et l'intérieur alors j'ai bien en partie car il ya toujours des choses que je rajoute hors caméra les petites modifs enfin vous savez quoi donc pour commencer je m'attaque donc au commencement c'est à dire le pont qui fait jonction entre l'île du château et extérieur donc c'est à dire là où il n'y a pas le château quoi hors des douves alors j'avais commencé de faire le pont en bois puis je me suis dit que bon ça ferait pas sérieux donc j'ai détruit pour le refaire en pierre évidemment je fais le dessous 1 même si on ne voit pas beaucoup il faut quand même le faire c'est important l'attention aux détails ensuite c'est un autre pont mais cette fois ci il est un peu plus loin mais il est toujours indispensable parce que sans ce pont là on peut pas passer puis je fais rapidement les chemins alors je préviens d'avance je ne fais pas forcément les choses dans l'ordre très bien faire deux ponts quatre fenêtres un autre chemin puis encore deux ponts et puis d'autres trucs voilà si c'est pas dans l'ordre il faudrait que je corrige cette mauvaise habitude d'ailleurs ça serait très très bien du coup pour reprendre je terraforme ensuite la petite île pour l'agrandir la construction que je voulais faire serait beaucoup trop grande pour ce petit caillou de rien du tout maintenant je m'attaque justement à cette structure je sais pas bien la décrire mais vous verrez bien alors ça doit peut-être pas mais j'ai galéré pour au moins la commencer je les recommencer deux ou trois fois au moins mais après ça j'ai réussi à faire ce que je voulais donc je rappelle il ya de l'inspiration grace of the wild évidemment donc je me sers du jeu comme base puis après je modifie donc voilà je prends le design un peu dans le jeu et je le refais à ma manière à que je veux dire ensuite c'est la structure interne que je fais donc en réalité c'est un peu une sorte d'arène en fait ce truc donc pour continuer je vais faire tous les ponts restants sur la map il y en a un ou deux que je vais vous montrer car ils sont similaires dans le processus à certains autres là par exemple je vais vous montrer celui qui fait la sortie de cette des espèces d'arène de lui qui fait l'entrée est quasiment pareil donc inutile de vous le montrer ce serait redondant ensuite c'est un pont en pierre avec un pylône central donc j'utilisais des lignes de bloc d'or pour me repérer dans ce foutoir car oui c'est le bordel de construire en diagonale c'est l'une des premières fois que je fais un build en diagonale et bon c'est un peu le foutoir ensuite c'est un autre pont en pierre mais cette fois ci sans support central car ça aurait fait tâche sans mettre un et puis je sais même pas comment j'aurais pu faire pour le calais j'ai aussi un peu reterraformé cette zone car il fallait que le pont puisse s'insérer là dedans c'est important d'avoir une bonne base donc ça tienne bon maintenant les ponts c'est fini pour vous car les autres sont similaires il en reste un ou deux mais bon ils sont en bois et puis ça serait redondant maintenant je vais donc vous montrer cette magnifique tour que j'ai fait sur le côté de cette falaise il y en a aussi une dans le jeu original mais bon le design n'est pas du tout pareil je fais le design à ma manière maintenant que c'est fait je vais commencer à l'intérieur du château j'ai un peu galéré pour trouver un design qui me plaisait mais j'ai quand même réussi donc évidemment je cale un lustre au centre parce que sinon ce serait intolérable alors oui je vous le dis maintenant mais les timelapse en lieu clos seront pour la plupart en première personne car sinon c'est un gros bordel surtout pour moi au niveau du montage c'est non rick le mode c'est vraiment le foutoir donc là je tentais des choses avec la lumière car j'étais équipé de shader et du coup je faisais des expérimentations mais au final c'était surtout une perte de temps et puis il y aurait peut-être des un peu trop de couleurs quoi déjà qu'il va y en avoir pas mal surtout du violet et du rose à cet endroit après ce bordel je m'occupe des couloirs oblique rien de trop compliqué mais comme d'habitude je connais en partie des tests où je cherche le design car sinon la vidéo serait beaucoup trop long ensuite c'est l'entrée que je fais il ne faudrait pas l'oublier ce serait dommage la suite logique à tout ça c'est de continuer la seule pièce de cet endroit qui n'a pas été fait et c'est évidemment la tour centrale donc c'est ce que je fais et là par contre ça n'a pas été trop difficile en plus il y a trois étages mais c'est correct évidemment je vous spoil mais il y aura un lustre tout en roue donc évidemment il n'y a pas grand chose à dire là dessus un mais voilà vous voyez le timelapse c'est un petit peu démotivé dans le sol dans les murs voilà des changements de couleurs bon un autre spécial en retournons maintenant à l'extérieur pour faire la rancœur cette patière rouge qui s'accapare notre vie quand on la touche alors évidemment j'ai décidé de faire un mélange entre la rancœur de breath of the wild et les miasmes de The Church of the Kingdom donc si j'appelle ça miasme ou rancœur c'est normal je vais donc en éparpiller un peu en désignant d'abord un bloc bien visible comme des planches de boulot comme ça ça sera plus facile de voir où j'en ai mis et en quelle quantité cette rancœur là sera plus de couleur rouge rouge foncé voire même noir après ça il reste tous les souterrains à faire donc il faut bien commencer quelque part évidemment je ne montrerai pas tout car ce serait trop long en premier lieu je fais le design général c'est à dire les murs et les poutres qui seront partout au début j'ai cherché comment je voulais le faire mais ça s'est vite confirmé chaque angle ou intersection aura ses quatre piliers il y aura dans les angles au plafond des poutres tout le long des couloirs et dans chaque pièce pour les murs c'est un 50 50 avec de l'ardoise des abîmes taillés et de l'ardoise des abîmes taillés craquelés pour le sol il y aura en plus des briques de l'ardoise des abîmes pierre des abîmes et aussi basaltopoli en gros plus nous sommes en profondeur plus ça va être sale c'est à dire que en haut il y aura uniquement le sol où il y aura l'ardoise et la pierre pas le basalte ensuite on descend puis c'est partout qu'il y en a et pour finir un peu plus bas c'est le basalte qui se rajoute et la concentration est un peu plus élevé pour chaque matériau maintenant je fais le couloir principal avec un tapis en briques du nether mais je vais changer en pierre noire parce que je me compte que ça rendait beaucoup mieux puis je fais la prison circulaire est basiquement un cylindre avec des salles autour a et aussi il ya un escalier en collimation je précise comme ça c'est ok ensuite je fais l'entrée du couloir quand je vous disais que je faisais les choses dans le désordre c'est totalement tellement vrai c'est pas une blague bref l'entrée ça n'a pas été trop difficile il a juste fallu trouver les bonnes proportions mais c'était gagné la chien à dire aussi première utilisation et certainement dernière du teuf poli bravo à moi bon maintenant petit saut dans le temps et j'ai fini l'arrangement des souterrains alors faut maintenant les décorer évidemment on va pas les laisser vide donc comme pour avant je vais pas tout vous montrer parce que ça serait trop long et fastidieux et puis ça serait renondant surtout je vais vous montrer le plus intéressant donc là ce que vous voyez à l'écran c'est une bibliothèque comme celle de blaster's world elle est éventrée car le mur est complètement fracturé sur un côté mais celle de blaster's world est plus grande d'ailleurs tout est un peu plus grand dans le jeu original bref c'était fastidieux car j'ai dû faire des débris du mur qui sont tombés par terre avec des blocs différents mettre des blocs de bibliothèque avec un nombre de livres aléatoires à la main donc oui j'ai dégusté mais c'était cool quand même ensuite petite arrière salle rien de particulier elle est là quoi bon nous aussi d'ailleurs on est là ensuite je passe à cette salle à la forme étrange mais quand même intéressant donc là c'est comme s'il s'agissait d'une zone où on fait transiter les marchandises c'est une zone logistique tout au long de cette construction évidemment je place des lanternes et des bougies et je fais attention à ne pas toutes les allumer et à ne pas en mettre partout car ça fait un moment que c'est à l'abandon donc il manque des choses les meubles sont cassés et les bougies se sont éteintes j'ai tout de même pris la décision d'en laisser allumer juste pour l'ambiance et le repérage aussi parce que quand il fait trop sombre on sait pas où on va du coup après j'ai fait quelques chambres car sinon je sais pas où les gens y dorment j'ai aussi fait des salles différentes car les souterrains sont en huine donc certaines salles s'effondrent ou alors se remplissent peu à peu d'eau et pour finir je fais la plus grande salle c'est une salle de stockage que j'ai fait un peu trop grande mais pour contrer ça je vais la détruire un peu bon réalité ce n'était absolument pas la dernière chose à faire il va falloir faire toute la fin c'est à dire jusqu'à la couche la plus basse pour commencer le début de la fin je fais déjà les couloirs et les différentes pièces mais elles vont être légèrement différente du fait que tout est plus délabré que tout ce qui est tout dessus logique vu que plus c'est profond moins les gens y vont et de facto moins c'est entretenu évidemment il ya un peu moins de mobiliers dans ces salles là qu'il n'y avait moins de gens donc maintenant je peux commencer à terraformer la nouvelle zone malheureusement j'ai un peu foiré mon coup et j'ai tronqué une partie du début pendant le montage du replay mode mais rien de grave non plus cette nouvelle zone sera beaucoup plus brut c'est à dire que les structures seront moins présentes les cavernes presque vierges mais il y aura quand même des structures je me suis un peu inspiré de chers of the kingdom pour certaines salles mais sinon j'ai créé mon propre chemin j'ai aussi voulu donner la sensation que c'était abandonné depuis longtemps un chemin un peu interdit caché et dangereux que pas grand monde ne connaît mais il ya eu des vrais morts par contre donc du coup il ya moins d'entretien et du coup ça paraît beaucoup plus vieux cette crevasse j'en suis fier car elle donne à mon sens une vraie impression de grandeur si tu décides de sauter d'en haut tu auras le temps de compter les secondes y'a pas de souci car elle fait plus de 100 blocs de haut certains plans sont en vue première personne aussi car c'est beaucoup plus simple de faire des rendus comme ça car je bulle d'un truc et je veux faire des allers-retours entre les deux machins et donc avec le replay mode c'est vraiment pénible devoir faire des changements de caméras c'est rapide ça serait un peu pénible donc là le chemin qui descend le long de la paroi je l'aime beaucoup il donne vraiment une sensation de hauteur de danger et c'est exactement ça que je cherche ensuite j'ai encore un peu foiré beaucoup mais cette fois ci j'ai juste oublier la règle la construction du chemin bon là il s'agit juste de la séparation entre la dernière salle et le reste du complexe donc il va y avoir un grand pont qui traverse le vide pour joindre les deux côtés ensuite je peins toute la surface avec un mélange de basale poly et de deep side alors pour la petite histoire j'avais fait une autre version de cette zone mais ça me plaisait pas du tout donc j'ai supprimé et j'ai vraiment tout refait comme je le voulais et que ça me plaisait je vous le montre pas parce que sinon la vidéo elle sera encore plus longue et là elle est déjà pas mal maintenant l'une des dernières choses importantes à faire c'est de trouver le design des couloirs pas de mer compliqué j'augmentais la hauteur de ceux ci de un bloc et ce qui fait qu'ils apparaissent beaucoup plus haut que les autres et donc c'est parfait ils ont été fait il ya fort longtemps et donc personne n'est venu pour y toucher nous c'est comme s'ils sortaient d'usine bon même s'ils sont tout pourris quand même ensuite j'ai placé de façon régulière des arches tout au long des couloirs avec des arches spécifiques pour les entrées et les sorties puis je m'attaque à la plus grosse salle j'avais originellement décidé de faire un escalier en colimaçon mais j'ai voulu faire un peu comme nom de jeu c'est à dire mettre des escaliers qui descendent par le centre mais voilà un petit peu à ma manière aussi enfin il me semble que c'est comme nom de jeu mes souvenirs sont plus très bons bref on dirait un centre commercial quoi j'ai évidemment mis des poteaux et des arches un peu partout et puis bah voilà c'est suffisant je pense pour cet endroit ensuite je remplis les rivières et les petits lacs avec de l'eau car sinon ça perd son intérêt ah et une fois de plus j'y fais à la main je sais qu'il y a des façons de faire avec des commandes mais bon j'aime bien contrôler ce que je fais et puis c'est quand même satisfaisant à faire de voir l'eau se remplir toute seule c'est pas mal et l'une des dernières choses à faire c'est de mettre cette rancœur un peu partout dans le château s'il y en a dehors je ne vois pas pourquoi il y en aurait pas à l'intérieur qui plus est c'est censé être plus infesté dedans que dehors donc je mets des planches de bouleau là où je veux la rancœur et il reste plus qu'à peindre maintenant il est temps de s'attaquer à l'avant dernière chose à faire le pont qui doit relier les deux côtés de la grande salle au niveau du vide je fais un tronçon que je piquerai après évidemment et puis comme d'habitude j'ai inclus des détails et cette fois ci je décide d'utiliser des briques de nether c'est pour faire contraste aussi donner un côté un peu plus menaçant ah et je mets des bougies à intervalles réguliers pour illuminer un minimum mais vraiment un minimum et la dernière chose à faire c'est bien sûr de faire la dernière salle donc je fais un gros tour cylindrique je vais donc des veines de rancœur ou de miasme car dans tears the kingdom il y a des veines de miasme tandis que dans breath of the wild il n'y a pas de veines de rancœur donc on peut dire que c'est un mélange et deux je mets aussi un plafond avec des couches de verre pour donner un effet de brouillard la toute dernière chose c'est la peinture cette zone étant la source du mal elle doit être couverte de rancœur donc c'est ce que je fais et je crois que c'est fini maintenant même si j'apporterai quelques petites modifications hors caméra c'est basiquement terminé donc je sortirai une autre vidéo où je me baladerai dans le château je veux faire l'autre vidéo bien donc je la fais à part pour la suite je vais voir si je continue à faire une carte entière je vais voir car je vais avoir beaucoup moins de temps à l'avenir donc je verrai comment je vais faire en tout cas j'espère que ça vous aura plu et puis bon voilà je voulais déjà dit une fois mais un petit like un commentaire un petit abonnement ça fait toujours plaisir et puis on se revoit dans la prochaine vidéo